Bonjour à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors je vous reprends aujourd'hui pour cette vidéo car j'ai deux embellissements box à réaliser cette fin de janvier. Donc j'en ai une qui sera à réaliser sur le thème shabby et une deuxième qui sera qu'il va falloir que je réalise sur le style vintage. Donc j'avais envie de faire des petites choses pour mettre à l'intérieur. Donc nous allons faire ceci maintenant. Alors, les embellissements box en général on met toujours à peu près la même chose. Moi j'avais envie de changer un petit peu. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je viens de réaliser. Donc sur le thème shabby. Donc je suis restée sur le thème rose comme ceci. Et donc je voulais vous montrer comment j'ai fait ces petites choses-là. Voilà. Donc qui s'ouvre par le dessus. Comme ça. Hop. On enlève la twine. Et ça s'ouvre comme ceci. Et donc à l'intérieur, en fait, on trouve des petites scrapes bidules. Donc j'ai fait cette teinte-là. Voilà. Donc je referai le nœud après. Et j'ai fait cet esprit-là. Oups. Voilà. Donc pareil, avec un peu de twine. Donc moi je suis partie sur de la twine. Mais vous pouvez partir sur du ruban. Et à l'intérieur, je suis venue mettre des petits papillons en feutrine. Et donc du coup, j'étais partie pour en faire d'autres. Et je lui ai dit, bah tiens, je vais faire une petite vidéo en ce dimanche après-midi. Donc sur le style vintage, je suis partie sur ces deux chutes de papier. Comme ceci. Donc dans un format plutôt rectangle. Voilà. Pour celui-ci. Et le deuxième se présente comme ceci. Voilà. Donc je suis vraiment partie que sur des chutes de papier. Dans un des deux, je souhaitais mettre ces petits embellissements carrés. Donc qui vont venir se placer comme ça à l'intérieur. Et une fois que ce sera refermé, ce sera comme ça en extérieur. Voilà. Donc je voulais simplement vous montrer comment j'ai fait cela. Donc pour faire cela, il va vous falloir des chutes de papier. Donc moi j'avais une chute comme ceci. D'un bloc de chez Action. Je suis venue en couper une bande. Comme ça. Que je suis venue plier en deux. Voilà. Donc j'avais pris avant de couper le gabarit de mon dies que je veux utiliser. Donc là, je vais rester sur le même style. Style étiquette. Comme ça. Donc votre bande de papier, vous la pliez en deux. Et vous venez placer votre die sur le dessus. Donc attention à ne pas le placer comme ceci. En fait, il faut le décaler. Comme ça. Donc là, ce sera la partie du haut. Donc la partie du haut est ici. Et si vous faites comme ceci, forcément, ça vous découpera la totalité de votre papier. Et en fait, l'objectif, c'est qu'il y ait comme un rabat. Comme ça. Donc du coup, pour ce faire, il faut descendre votre dies. Comme ceci. Donc la partie qui est là, dans le vide, ne coupera pas. Ça ne coupera qu'à partir de l'angle. Donc je vais utiliser ma fidèle décoratrice de Toga. Je place mon papier. Je viens placer également mon dies à l'endroit où je veux que ça découpe. Donc c'est-à-dire comme ça. Je viens mettre un petit bout de Washi pour ne pas que ça bouge. Et je viens placer ma deuxième plaque sur le dessus. Enfin, comme d'habitude, un sandwich. Je prends ma décoratrice de Toga. Et je passe le tout dans la machine. Donc moi, en général, je fais un avant. Et un arrière. Je préfère. Voilà. Donc ceci étant fait. Je reprends mes deux plaques. Et je découvre donc ma découpe. J'enlève mon Washi. Et voilà. Ma découpe est réalisée. Donc ceci sera ma partie où je pourrais mettre des petites goodies à l'intérieur. Voilà. Ma bande de papier devient comme ça. Donc j'ai mon dies et j'ai ma découpe qui se présente comme ceci. Voilà. Ensuite, pour faire ceci, eh bien c'est très simple. Vous venez reprendre donc votre papier que vous venez découper. Vous venez l'ouvrir. Vous prenez votre plaque pour la découpe. Vous placez votre papier comme ceci. Vous venez choisir donc un dies. Moi, personnellement, je n'avais pas grand chose sur le style vintage. J'ai trouvé ça assez sympa. J'ai dit, allez, ça pourra faire l'affaire. Donc je viens placer mon dies à l'endroit où je veux que la petite fenêtre apparaît. Je viens placer comme ceci. Je viens mettre mon Washi. Et ma deuxième plaque sur le dessus. Comme ça. Je reprends ma machine de découpe. Et on mouline. Comme ceci. Donc voilà le résultat. Donc je retire délicatement mon Washi. Et ma découpe. Comme ceci. Et ça me donne ceci. Donc je n'aurai plus qu'à rabattre comme ça. Mettre des petites goodies à l'intérieur. Et ma fenêtre se présentera comme ceci. Voilà. Donc j'ai bien évidemment ma découpe. Que je vais vous montrer. Ma découpe se présente comme ça. Voilà. Donc je garde. Je conserve. Ensuite. Ensuite. Pour faire ceci. Moi je prends cet appareil là pour faire des trous. Pour l'instant je n'ai rien d'autre pour faire des trous au niveau des œillères. Donc je viens prendre. On va dire mon petit taille. Enfin embellissement. Vous l'appelez comme vous voulez. Je viens donc le fermer. En deux. Comme ça. Je prends donc ma machine pour faire le trou. Je place. Et je perce. Alors à mon avis. L'appareil doit être plein. Ça n'a pas fait le claque que ça fait d'habitude. Hop. Et voilà. Mon trou est fait. Donc de chaque côté. De mon petit embellissement. Et comme ça. A cet endroit là. On peut passer donc de la twine. On peut mettre de la corde. De la ficelle. Du ruban. Voilà. Après on peut vraiment fermer. Avec ce qu'on souhaite. Et donc. A la sortie. Ça donnera. Donc. Ceci. Avec les embellissements à l'intérieur. Voilà. Donc ça c'était le style. Vintage. Maintenant. Je vais passer sur le style. Shabby. Donc pour le style. Shabby. C'est le même principe. On vient prendre. Une chute de papier. Donc moi. J'ai pris sur le thème. Fleury. Voilà. Une bande. On plie en deux. On vient prendre. Notre plaque. De découpe. On place. Dessus. On vient prendre. Le Dice. Désiré. Donc moi. Je prends celui-ci. Que je viens placer sur mon papier. Donc pour celui-ci. Je descends là. A peu près. Voilà. Je viens mettre du Washi. Comme ça. Je referme le tout. Et je le place dans ma machine. Donc c'est le même principe. Sauf que c'est un papier différent. Et un Dice différent. Voilà. Donc je passe toujours deux fois. Et donc le résultat me donne. Ceux-ci. Voilà. Ça me donne ceci. Donc c'est assez sympa. Donc une fois ouvert. Ça donne ce résultat là. Donc j'ai toujours mon Dice. Et ma découpe. Voilà. Ensuite. Pour venir faire au milieu. Moi j'ai décidé de prendre un petit Dice. Cœur. Donc j'ai fait le même principe que tout à l'heure. J'ouvre ma partie en deux. Je place mon Dice à l'endroit que je souhaite. Que le cœur apparaisse. Voilà. Je viens mettre un peu de Washi. Comme ça. Je place donc ma deuxième plaque. Et je le passe dans la machine. Voilà. Et voici donc le résultat. Je range la machine. Pour avoir un peu plus de place. Donc on enlève le Washi délicatement. Voilà. Donc le petit cœur. Donc que je conserve. Que je mettrai dans l'unboxing box. Voilà. Donc j'enlève mon Washi. Mon Dice. Et donc voilà le résultat final. Pour celle-ci. Donc même opération. On plie. Et ça donne ceci. Donc pareil. Je viens faire un trou avec mon appareil. Attendez. Je viens enlever les papiers. Qui coincent. Pour la découpe. Voilà. Donc je l'ai vidé. Je prends donc mon embellissement. Je le place. Et je fais un trou. Voilà. Donc le trou est réalisé. Comme ceci. Voilà. Pour ceci. Donc j'en ai fait 3 de chaque. Pour les embellissements. En embellissement du box. Pardon. Donc voilà. J'ai oublié de vous préciser tout à l'heure. À l'intérieur. Il faut mettre des choses quand même relativement plates. Dans l'idée. Après moi sur celui-ci. Je suis partie sur des roses. Qui ont quand même un effet assez bombé. Après c'est pas vilain. Mais par contre une fois fermé. Ça donne ceci. Alors que si on ferme quelque chose de plus plat. Voilà. Là vous avez la différence quand c'est plat. Et là vous avez la différence quand c'est un peu plus bombé. Après. Sur ces petites choses là. C'est vrai qu'on peut pas mettre énormément de matériel. Mais bon. Dans une unboxing box. En général. On en met toujours pas mal. De petites scrapbidules. Donc j'étais partie avec elles. Toutes les deux. Pour des choses faites et achetées. Donc moi je trouve ça assez sympa. D'avoir un petit peu les deux. Voilà. Des petites choses faites main. Et puis des petites choses. Bah déjà toutes prêtes. Il n'y a plus qu'à y enlever de l'emballage. Et puis voilà. Donc voilà. Ma petite astuce. Pour faire des petits embellissements. Assez sympathiques. Donc vous voyez. Je le ferme. Je fais le nœud. Les deux boucles. Et voilà. Je viens juste couper. Ce qui n'est pas joli. Tac. Et voilà. Un petit embellissement réalisé. Assez sympa. Rapide à faire. Je vais vous préciser aussi tout à l'heure. J'ai mis des... Voilà. Un petit carré de mousse 3D sur l'arrière. Comme ça la personne. Si elle veut garder cet embellissement. Elle le pourra. Voilà. Voilà. Comme ceci. Voilà. Tout simplement. Et puis du coup. Je vais venir terminer au moins celle-ci. Parce que pour les 3 autres. Pour l'instant. Je ne sais pas du tout. Ce que je vais mettre à l'intérieur. Donc je vais venir terminer ceci avec vous. Donc moi j'ai pris des petits strass comme ça. Demi strass. Qui avait une période chénose. Donc pour coller ceci. Ben c'est simple. Je vais venir prendre un petit bout de double face. Ou deux. Je ne sais pas. Je vais voir. Donc après vous le collez vraiment avec ce que vous souhaitez. Moi je pars sur du double face. Je suis partie là sur de la mousse 3D. Qui est donc ici. Vous voyez. Le bloc de mousse 3D tout simple. Voilà. Donc là. Double face pour celui-ci. Pardon. Voilà. Donc on le voit un petit peu. Mais bon. Tant pis. Et on vient le placer. A l'endroit que l'on souhaite le mettre. Comme ceci. Voilà. Donc l'intérieur ça donne ceci. Et donc une fois fermé. Ça donnera cela. Donc je vais venir prendre un peu de twine. Dans ma boîte à twine. Je vais prendre donc le marron comme ça. Je vais en prendre un petit bout. Voilà. Mon ciseau. Voilà. Donc je reprends mon embellissement. Ma petite twine. Je viens donc la passer dans les trous. Si ça va bien. Pas envie. Voilà. Et voilà. Donc comme ça. Pour refermer. Vous faites simplement un nœud. Voilà. Une boucle. Et une deuxième boucle. Alors je vois que je me suis pris trop court. Alors on recommence. C'est simple. On défait le nœud. J'essaie de reprendre égal au niveau du fil. Pour pas que je sois trop... Voilà. Hop. Donc le nœud. La boucle. Et la deuxième boucle. Comme ceci. Et voilà. Tout simplement. Donc ça me fait un premier embellissement. Pour mettre dans la... Unboxing vintage. Donc je vais vous montrer. J'ai commencé rapidement à décorer l'unboxing sur le style shabby. Donc on enlève ceci. Donc ça c'est sur le dessus de la boîte. Voilà. Donc il ne me reste plus qu'encore à la décorer. Ensuite. L'intérieur de la boîte. Donc j'ai pris le même papier à motif pour l'intérieur. Donc je viendrai faire une petite pochette plus tard. Et puis donc à l'intérieur de cet unboxing vintage. Je suis venue placer... Donc je ne les ai encore pas collés. Voilà. Des petits papiers un petit peu shabby. Donc dans le fond pour habiller la boîte. Je suis venue mettre quelques fleurs en papier. J'avais trouvé cette petite mini Emmaüs. Je l'avais trouvé assez mignonne. Je l'avais pris pour l'objectif de mettre dans cette embellissement box. Pardon. Et puis donc là on retrouve les trois petits cœurs. Donc des trois petits embellissements que je viens de vous montrer. Donc je les mettrai à l'intérieur. Comme ça ils ne seront pas perdus. Et puis j'avais des petits papillons comme ça. Un petit polo graphique. Donc voilà. Que je vais mettre dedans également. J'avais ceci. que j'avais trouvé dans un vide atelier. Donc je vous montre. C'est des petites fleurs en satin comme ça. Moi personnellement je ne sais pas trop quoi en faire. Donc avec du ruban. Voilà. Donc je vous montre. Donc je me dis la personne qui le recevra. Bah écoutez je pense qu'elle sera assez contente. Donc il y en a un bon maître. Et puis derrière c'est élastique. Donc après je ne sais pas du tout l'utilité. Est-ce que c'est un peu genre une couronne qu'on peut mettre dans les fleurs. Vous savez pour les personnes qui ont des cheveux longs ou autres. Donc voilà. Donc je trouvais ça assez sympa. Donc ça donne ceci. Donc pour mettre dans l'embellishment box. C'est beaucoup trop gros. Mais j'y mettrai à part. Pour ceci. Je vais rajouter aussi du tulle comme ça. Rose. Un petit peu à poids aux feuilles. Un peu holographique. Mo, violet. Enfin violet rose du moins. Donc voilà. Donc j'ai tout ça. Donc moi ça je ne l'utilise pas. Donc je me dis. Ça peut être assez sympa pour la personne qui le recevra également. Donc ça je pense que je le mettrai au milieu. Comme ça. Avec des petites choses sur le dessus. Donc dans l'idée. Donc ces petites choses là. Je les mettrai peut-être dessus également. Enfin bon pour l'instant je ne sais pas. Comment je vais m'organiser. Il faut que je réfléchisse. Et puis que je regarde ça. Et ensuite. Et ensuite. Toujours dans l'objectif. Vous avez cette petite chose là. Que je ne vais pas utiliser non plus. Vous voyez. C'est une petite dame. Un peu sur le thème de la couture. Donc je me dis. Ça peut être intéressant de la mettre au milieu. Donc en fait. Je viens d'enlever l'emballage. Je n'aurais peut-être pas dû. En fait ceci. C'est un motif thermocollant. En fait. Il faut le placer. Donc le motif sur un support voulu. Il faut le conserver avec le tissu. Donc c'est un tissu fin en coton. Après il faut le presser avec le fer. A repasser pendant 20 à 30 secondes. Repasser ensuite sur l'envers. Laissez refroidir. C'est fini. Ne pas fixer sur vos tissus fragiles avec le fer. Donc préférez quelques points de couture. Lavage à 30 degrés. Donc voilà. C'est un motif thermocollant. Moi personnellement. Je ne vais pas m'en servir. Donc je me dis. Ça peut être intéressant de lui mettre. Et puis je lui mettrai ce petit. Voilà. Cette petite explication avec. Et puis je lui expliquerai sur une carte à part. Voilà. Un petit peu pour l'instant. Ce que je vais mettre à l'intérieur. Et puis je pense qu'il y aura sûrement d'autres choses. J'ai quelques plumes. Comme ça. Qui peut être sympa aussi. Enfin voilà. Un petit peu pour l'embellissement box. Donc chabie. Et pour l'instant. Le vintage. Je ne l'ai pas trop avancé. Comme vous pouvez voir. Le vintage. Voilà. Pour l'instant la boîte est nue. Je ne voulais pas faire les deux en même temps. Parce que sinon je vais m'y perdre. Donc j'en avais fait un. Vous voyez. Je ne l'ai même pas terminé. Parce que le papier est quand même trop fin. Et pour faire ces petites choses là. Il faut quand même un papier un petit peu épais. Donc celui-ci beaucoup trop fin. Donc du coup c'est pour ça que j'en ai refait trois. Donc ces trois petites choses là. Et bien écoutez. Elles y vont là. Tout simplement. Voilà. Pour le vintage. Voilà. Donc cette vidéo est terminée. Je vais en rester là pour aujourd'hui. Et puis. Prochaine vidéo. Bah écoutez. Pour l'instant. Je ne sais pas trop ce que je vais vous proposer. Je pense qu'il va encore y avoir des petites choses. Que je vais mettre dans les embellixion mon box. Je pense que quand je vais commencer à embellir la chabille. Je pense que j'en ferai une vidéo. Pour décorer dessus. A mon avis. Voilà. Je pense que ça va être la prochaine vidéo de la chaîne. Donc il ou n'a sera. Voilà. Sur ce. Je vous laisse. Et je vous souhaite de passer une bonne fin d'après-midi. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Bye bye. Bye bye.